Allez, on va résoudre un exercice simple d'étude de fonctions, avec les variations, donc la dérivée, le signe de la dérivée, les variations, et on va parler aussi un petit peu d'extrémum, donc le maximum et le minimum de la fonction sur un intervalle donné. Alors voilà l'énoncé de l'exercice, donc tu vois, tu as une fonction f, je la récris, tu reconnais tout de suite que c'est un quotient, donc c'est une forme u sur v, on va en avoir besoin au moment de la dérivée, et donc cette fonction, on va te demander d'étudier ces variations sur i, donc i c'est moins 6,2, de préciser ces extrémums, et ensuite de donner un encadrement de f quand x est entre moins 4 et 2, ok ? Donc pour commencer, si je veux les variations, il me faut évidemment la dérivée, donc là je te dis que f c'est une forme u sur v, donc on va préciser u, u prime, v, et puis v prime, et après on appliquera notre formule, donc u c'est 2x plus 3, v, u prime c'est 2, v c'est x carré plus 4, v prime c'est 2x, ici tu as besoin de connaître tes formules sur les dérivés visuels, et puis pour u sur v, tu as besoin de connaître ta formule sur les opérations, sur la dérivation, si tu n'es pas à l'aise avec ça, regarde mes vidéos sur le thème, elles sont assez récapitulatives, ça devrait t'aider, donc f prime c'est u prime v moins u v prime sur v carré, alors u prime v ça te fait 2 fois x carré plus 4, moins v prime u ou u v prime, donc moins 2x, fois 2x plus 3, le tout sur quoi ? Le tout sur x carré plus 4 au carré. Donc après quoi ? Après on développe, 2x carré plus 8, 2 fois 4, moins, alors attention, 2x fois 2x ça fait 4x carré, attention aux puissances, et moins 2x fois plus 3 ça fait moins 6x, le tout sur x carré plus 4 au carré. Après tu réduis le numérateur parce que tu peux regrouper les x au carré, et puis après on étudie racine, donc 2 moins 4 ça fait moins 2, donc moins 2x carré, moins 6x, plus 8, le tout sur x carré plus 4 au carré, ok ? Donc ça c'est f prime. Six dernières petites étapes aussi qu'on peut faire, on peut factoriser par 2 le numérateur, histoire d'avoir des coefficients plus simples à gérer éventuellement, tu vois ? Voilà, ça me ramène à ça. Ok, donc en fait qu'est-ce qu'on a au numérateur ? On a une fonction polynôme du second degré, dont il va falloir étudier le signe, donc pour ça il faut que tu connaisses aussi la méthode pour les signes des fonctions trinômes. Si ce n'est pas le cas, pareil, regarde ma vidéo sur les signes des polynômes du second degré, ça devrait t'aider aussi. J'ai des vidéos qui parlent de ça pour les inéquations, les signes, les tableaux de signes et tout, dans la playlist polynôme second degré. Donc qu'est-ce que je vais dire ici ? Je vais dire que le dénominateur, vu que c'est un carré, c'est strictement positif sur R. Donc, F' je peux dire que F' a le même signe a le même signe que ce truc-là. On va l'appeler P2X, ok ? On va lui donner un nom. Ce polynôme, c'est lui qui va faire le signe de F' Donc, du coup, je vais étudier le signe de ce polynôme. Moins X carré, moins 3X plus 4. Alors, signe de PX égale, moins X carré, moins 3X plus 4. C'était moins 3X ? Ouais. Donc, il faut calculer le discriminant. B carré, moins 4AC. Alors, ça va te faire quoi ? Ça va te faire moins 3 au carré, moins 4, fois moins 1, fois 4. Moins 3 au carré, moins 4, fois moins 1, fois 4. Ouais, c'est ça. Donc, ça te fait 9 plus 4 fois 4, 16. Donc, 9 plus 16 égale 25. Bon, c'est un truc qui tombe juste. En général, quand ça tombe juste, c'est qu'on est dans la bonne voie. Donc, t'as deux racines. Les racines, tu te souviens ce que ça veut dire ? Ça veut dire la valeur de X qui annule P2X, qui annule la fonction. Donc, deux racines, X1, je réécris pas les formules, j'applique directement moins B, moins racine delta sur 2A, histoire d'aller un peu plus vite. Donc, moins B, ça fait 3 parce que devant le B, j'ai un moins, tu vois. Donc, moins, moins 3, ça fait plus 3. Moins racine de 25. Sur 2A, le A, il vaut moins 1. Donc, deux fois moins 1, moins 2. Et puis après, tu as pareil, mais avec plus. Alors, ça fait quoi, ça ? Ça fait 3 moins 5 sur moins 2. Donc, 3 moins 5 égale moins 2. Moins 2 sur moins 2 égale 1. Nickel. Et pour la deuxième, ça fait 3 plus 5 sur moins 2. Donc, 8 sur moins 2, ça fait moins 4. OK. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a le signe de P2X qui est à portée de main maintenant. On va aussi pouvoir déduire le signe de F' du coup, puisque je te dis que F', on l'a écrit juste avant, F' a le même signe que P2X. D'accord ? On se l'a dit juste avant, comme ça, on s'est simplifié l'étude. Donc, on aura le signe de P, le signe de F' et derrière, les variations de F. Je crois que du coup, le tableau, ça devrait aller comme ça. Donc, pour le signe de F' ou de P2X, il me faut 2 traits comme ça pour faire les 2 valeurs de X, là, donc moins 4 et 1. Et je te rappelle qu'on est sur l'intervalle moins 6, 2 dans l'exercice, tu te souviens ? C'était l'énoncé, ça. Voilà, c'était là. Moins 6, 2. OK. Ensuite, donc ça, c'est les valeurs de X, signe de PX. Alors, le coefficient a du X carré dans P2X, il vaut moins 1. Pareil, je l'ai marqué là-haut, la fonction, tu vois, le a, il vaut moins 1, là, donc il est négatif. Et la règle, c'est le signe du coef a, sauf entre les 2 racines, donc moins plus moins. Là, je mets des 0 pour dire que P2X annule en moins 4 et en 1. Ensuite, du coup, F' son signe, c'est le même que PX, on l'a déjà dit. Donc, c'est tout pareil, je recopie. Et puis, variation de F, là, tu vas appliquer la propriété sur la dérivation. Quand la dérivée est négative, la fonction F est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction F est croissante. OK. Et puis après, tu vois, pour faire bien et pour finir le tableau, il me reste à compléter toutes les images. Donc, l'image de moins 6, l'image de moins 4, l'image de 1 et puis l'image de 2. Alors, pour ça, moi, je te conseille toujours d'utiliser le tableur pour aller beaucoup plus vite. Tu peux les écrire sous ton tableau si tu veux faire plaisir à ton prof éventuellement. Mais utilise le tableur pour faire des calculs plus rapides, quoi. Au moins, pour vérifier tes calculs si tu veux les faire à la main. Parce que là, en gros, il faudrait reprendre la fonction F, remplacer X par moins 6, par moins 4, par 1 et par 2 et puis tu fais des calculs. Si tu prends le tableur et que tu as rentré ta fonction F, du coup, c'est beaucoup plus rapide. Alors, F, moi, je l'ai rentré. Ouais, c'est bon. Donc, l'image de moins 6, ça fait quoi ? Ça fait moins 0,225. Ça, ça fait… Attends, je vais regarder la valeur… moins 9 sur 40. Voilà. En valeur, comment dire, rationnelle, donc en quotient de nombre entier, ça fait moins 9 sur 40. OK ? Ensuite, l'image de moins 4, ça fait moins 0,25. moins 0,25. Ensuite, l'image de 1, donc moins 0,25, ça fait moins 1 quart, si on veut mettre en fraction aussi. L'image de 1, ça fait quoi l'image de 1 ? Ça fait 1. Et l'image de 2, ça fait 0,875. OK. Donc, on va les placer, d'accord ? Donc, moins 9 sur 40 ou moins 0,225, tu préfères quoi, toi ? Fraction ou écriture décimale ? On va mettre décimale. Allez. Moins 0,25. Ensuite, ça monte à 1 et après, ça redescend à 0,875. Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que c'est cohérent de dire qu'on descend de moins 0,225 à moins 0,25 ? Oui, c'est cohérent. Regarde. Là, j'ai un 5. Là, j'ai un 2 sur la deuxième décimale. Donc, lui, il est bien plus petit comme on est dans les négatifs. Après, c'est cohérent de dire que je monte de moins 0,25 jusqu'à 1 puis que je descends de 1 à 0,875. Donc, c'est bon. Tout est cohérent. Alors, regarde, rien qu'à la lecture du tableau, quel est le maximum sur l'intervalle moins 6,2 ? J'ai le choix. Je prends qui ? Je prends 1. Donc, sur moins 6,2, le maxi vaut 1. Il est atteint en x égale 1, d'ailleurs. Je peux préciser ça aussi, atteint en x égale 1. Le mini, le mini vaut quoi ? Le mini, il vaut... Alors, t'as chaud entre moins 0,25 et 0,875. Tu prends qui ? Moins 0,25. Le mini, il vaut moins 0,25. Il est atteint en x égale moins 4. C'est bon ? Après, je crois qu'on te demande la même chose. Donner un encadrement de f quand x appartient à moins 4,2. Donc, l'encadrement, c'est avec le mini et le maxi. Donc, entre moins 4 et 2, sur moins 4,2 pour donner l'encadrement de f pour la question 3. Le maxi vaut quoi ? Donc, quand t'es entre moins 4 et 2, t'es juste là. Donc, le maximum, il vaut 1. C'est pareil, en fait. Et le minimum de f, il vaut quoi ? Je crois que c'est moins 0,25 aussi, du coup. Tu vois, moins 0,25. Du coup, on va dire quoi ? On va dire que toutes les valeurs de f sont comprises entre son maximum et son minimum. Donc, l'encadrement de f quand x est entre moins 4 et 2, c'est entre le mini et le maxi. Tu vois ? C'est-à-dire entre moins 0,25, moins 1,25 et le maxi, c'était 1. Voilà. Ça, c'est l'encadrement quand x est sur moins 4,2. OK ? Donc, petit exercice très, très simple. On va dire, il n'y a rien de méchant ici. Il n'y a pas de mise dans un contexte de problème. Il n'y a pas non plus de piège. Il n'y a pas de difficulté apparente. C'est juste l'application des formules, l'application du cours. C'est un exercice vraiment d'application du cours. C'est pour ça que je te l'ai montré. Comme ça, tu vois vraiment ce qu'il faut savoir appliquer du cours. Il faut savoir dériver. Il faut connaître les formules de dérivés. Il faut savoir éventuellement faire le signe d'un polynôme du second degré. On en a eu besoin. Même si c'est un chapitre précédent. Ce n'est pas grave. Il faut savoir le faire. Ce n'est pas parce que c'est passé qu'on n'en a plus besoin. On va en avoir beaucoup besoin des études du polynôme du second degré. Après, il faut savoir interpréter le mot extrémum. Il faut comprendre le vocabulaire. Extrémum, c'est quoi ? C'est les maxis et les mini sur un intervalle donné. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à refaire cet exercice. Comme ça, tu t'entraînes au moins sur des choses simples. Après, je suis sûr que tu en trouveras plein des similaires dans ton bouquin, sur internet. Il y a vraiment de quoi faire. Ça, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. Comme ça, tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Donc, c'est mieux. Au moins, tu sais ce qui sort chaque jour. Et puis, voilà. N'oublie pas de bien t'entraîner. C'est en pratiquant intensément les maths qu'on devient bon, que ça devient flide. Donc, entraîne-toi bien. Allez, bon courage et à la prochaine. Ciao ! C'est parti ! C'est parti !